Cette semaine, Parashat Veïkra, nous commençons le troisième livre de la Torah. Il est surnommé en français le Lévitique, car il vient prescrire toutes les mitzvot de la tribu de Lévi, les Kohanim, notamment le travail au Temple, des sacrifices, les lois de pureté et d'impureté, et les lois de la cache-coute. Le premier mot de cette parasha est très différent de toute la Torah. Alors, en effet, le mot Veïkra, qui veut dire que Dieu a appelé Moshe Rabbeinu, s'écrit avec un petit aleph. Les lettres ont toutes une certaine taille, une dimension, et le aleph est écrit plus petit. Pourquoi ? Eh bien, il y a un ossage de nous dire que Moshe Rabbeinu, comme on le sait, a dû écrire comme une dictée ce que Dieu lui disait sur la Torah. Pourquoi ? Aussi, lorsqu'il arriva à parler de Veïkra el-Moshe, que Dieu l'appela, il préféra écrire plus petit ce aleph, afin que l'on puisse lire Veïkar. Car voilà que, le aleph étant tellement petit, on a l'impression qu'il ne fait même plus partie du mot. Qu'est-ce que cela veut dire Veïkar ? Qu'est-ce que l'on gagne ? Eh bien, Veïkar, c'est le terme utilisé lorsque Dieu s'adresse à Bilam, le prophète des nations du monde. Aussi, vous aurez bien compris que lorsque Hachem parle à Bilam, c'était uniquement de manière opportune, parce qu'il se trouvait là, et qu'il fallait être l'intermédiaire. Mais il n'avait aucunement les qualités nécessaires qui auraient pu faire de lui un grand homme. D'ailleurs, la suite de l'histoire nous révèle qu'il avait voulu maudire le peuple juif, et que malgré lui, Akadosh Baruch Hu avait placé dans sa bouche des bénédictions. Quoi qu'il en soit, lorsque Dieu s'adresse à Bilam, il dit Veïkar. Mon cher Abbé, nous, dans son humilité extraordinaire, voulait dire que lorsque Dieu s'adresse à lui, Veïkar, c'est un peu comme s'il parlait à Bilam. Non pas qu'il veuille dire qu'il ressemble dans ses défauts à Bilam, mais juste pour dire, moi, je n'avais rien de spécial. « Akadosh Baruch Hu a choisi de s'adresser à moi uniquement parce que j'étais là, présent, et je pouvais faire l'intermédiaire pour transmettre ces messages au peuple. » Akadosh Baruch Hu nous dit que, de cet enseignement, on peut apprendre une grande leçon de vie quant à l'humilité nécessaire pour parfaire ses qualités morales. Car voilà que, lorsqu'un homme va monter jusqu'en haut d'une montagne, il va gravir comme ça des échelons, et quand il arrive tout en haut, eh bien, quelle est l'impression ? Le sentiment extraordinaire de surplomber, de regarder le monde entier, d'avoir comme ça un sentiment de supériorité. Alors, deux possibilités s'offrent à cet homme. Une première possibilité, c'est d'avoir l'impression que c'est lui véritablement qui est haut et grand de 2000 mètres. Ou bien, de se regarder et de se dire, mais je suis toujours aussi grand, toujours aussi petit. « C'est vrai que j'ai produit un effort, mais la grandeur, cette altitude, ce niveau, je le dois uniquement à la montagne. » Nous disent nos singes, lorsqu'un homme a une réussite financière, familiale, sociale, il peut avoir souvent l'attention que cette montagne qu'il a montée, aujourd'hui, c'est son niveau personnel, c'est lui qui est grand de l'altitude de cette montagne. Nous apprendrons de ce petit Aleph du Vaïkra el-Moshe, que même lorsqu'on est Moshe Rabbeinu, même lorsqu'on a réussi au plus haut niveau spirituel, et a forceri, lorsqu'on a réussi matériellement, il ne faut jamais oublier que l'altitude, on ne la doit qu'à cette montagne qui est la Syatadishmaya, l'aide du ciel. Il faut soit se sentir encouragé, parce qu'on a produit des efforts, et que sans cet effort, même cette altitude, on serait passé à côté. Mais il ne faut jamais oublier que le niveau spirituel qu'on a pu acquérir, le niveau matériel qui a pu nous être octroyé, il n'est dû qu'à l'altitude de l'aide d'Akha de Jebaruchou. C'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui nous permet que nos efforts nous ouvrent des robinets de la bénédiction, et que Bestechen, de ce message, nous puissions être le réceptacle pour la Shekhina, comme vous le savez. Akkadosh Baruchou a choisi Moshe Rabbeinu, le roi Saül, le roi David, et le Mont Sinai aussi, parce qu'ils étaient humbles, parce qu'ils connaissaient leur qualité, mais qu'ils savaient que leur qualité n'était là que pour un cadeau divin, que Bestechen, de ces leçons, nous puissions être nous aussi choisis par Akkadosh Baruchou, et que nous vivions très bientôt. La Biatta Goël, Bimère Abbé Amen Ouame.